Ces enfants ont à peine 5 ans, n'ont encore aucune notion de lecture et d'écriture et pourtant, ils arrivent à commander ces deux petits robots. Si on met les mains comme ça et qu'il est rouge, ça fait une sonnerie. Ça veut dire quoi cette sonnerie ? Ça veut dire qu'il ne sait plus bouger, il ne va pas à droite, il ne va pas à gauche. Non, il reste au milieu et il ne bouge plus. Ce qui donne l'impression d'être un jeu révèle en fait des notions de mathématiques comme le déplacement dans le plan ou encore de français en enrichissant leur vocabulaire. Mais cette expérience les emmène aussi aux premières notions de programmation. Ce que l'on a vu ici, ce sont des enfants qui donnaient des consignes à un objet, à une intelligence artificielle et donc c'est déjà le début de la programmation. On n'a pas besoin à ce stade-ci d'un ordinateur avec des enfants de cet âge-là pour programmer et donc pour faire plus, ils auront besoin à ce moment-là d'un ordinateur et de découvrir un certain langage de programmation pour les aider dans leur projet. Un étage plus bas, ces élèves de 5e et 6e primaire vivent leurs premières expériences de codage. Appuie sur la flèche, alors tu fais ça, si je fais ça, si tu fais ça. Ah mais c'est génial ! Avec ses joies et parfois aussi ses frustrations. J'essaye qu'il tourne pour qu'il tourne en haut. Ça fonctionne, Elie Rose ? Ben non, visiblement. L'idée est vraiment de faire comprendre aux enfants qu'ils ne sont pas de simples utilisateurs passifs mais de véritables acteurs capables de dominer l'intelligence artificielle. Des cours de robotique complémentaires aux leçons classiques qui permettent aussi à ces enfants d'apprendre la coopération. Merci. Merci.